Tu veux augmenter la portée de tes vidéos et avoir plus de vues sur YouTube ? Dans cette vidéo, je te montre comment le faire gratuitement en ajoutant des sous-titres en automatique sur tes vidéos. Si vous ne se connaissez pas, je suis Camélia de Video2Grow pour des conseils stratégie, outils et mindset pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans bébé. Imagine un produit avec un mode d'emploi en une seule langue. Forcément, l'utilisation de ce produit sera beaucoup plus limitée. C'est la même chose sur YouTube, mettre des sous-titres va non seulement aider les personnes de la communauté YouTube mais aussi toi en tant que créateur vidéo. Pour les viewers dont ce n'est pas la langue maternelle, ils vont pouvoir s'appuyer sur les sous-titres pour suivre ce que tu dis dans ta vidéo. Les sous-titres vont aussi aider les personnes malentendantes à comprendre le contenu de ta vidéo en cliquant sur les petits CC de la vidéo dans les paramètres. Et aussi comme sur d'autres plateformes, beaucoup de gens regardent des vidéos sans leçon. Et donc avoir des sous-titres sur ta vidéo va permettre à ces personnes de quand même suivre ta vidéo et de la regarder. Donc au final, mettre des sous-titres sur ta vidéo va vraiment être un avantage pour toi en tant que créateur vidéo. D'autant plus que c'est une information que YouTube met en avant sous la miniature de ta vidéo. Et qui sera une information d'autant plus importante dans le choix de la vidéo à regarder par tes viewers, intéressés par cette option. Alors comment activer les sous-titres en automatique ? Alors oui, YouTube fournit des sous-titres en automatique, mais pas dans toutes les langues. Elles sont disponibles en anglais, coréen, turc, allemand, espagnol, français, indonésien, néerlandais, italien, japonais, portugais, russe, vietnamien. J'espère que j'en ai pas oublié. Et ces sous-titres vont aussi bien apparaître sur les shorts YouTube que sur les vidéos un peu plus longues. Donc les sous-titres vont être générés en automatique, mais il va falloir prendre certaines précautions. Et c'est ce dont je vais te parler juste. On peut dans certains cas ne pas avoir de sous-titres automatiques générés par YouTube. Et notamment si la vidéo est trop longue, s'il y a trop de bruit de fond, s'il y a plusieurs voix qu'on a du mal à distinguer dans l'audio ou un fort accent qu'on a du mal à comprendre. Et toi, en tant que consommateur vidéo, est-ce que tu actives les sous-titres dans les vidéos que tu regardes ? Dis-moi en commentaire. Alors comment bien utiliser les sous-titres automatiques de YouTube ? Donc comme je te disais, YouTube utilise la reconnaissance vocale pour générer des sous-titres en automatique et mettre en texte ce qui est dit dans les vidéos. Le problème, c'est que la reconnaissance vocale a ses limites et on peut se retrouver avec des sous-titres de mauvaise qualité, ce qui n'est pas l'objectif en soi. Alors comment modifier les sous-titres en automatique sur YouTube ? C'est ce qu'on va voir sur mon ordi tout de suite. Allez, on y va ! Donc là, je vais aller dans YouTube Studio en cliquant sur l'icône de chaîne. YouTube Studio. Puis ensuite dans Contenu. Là, c'est un YouTube Short. Je vais cliquer sur le crayon et je vais aller à gauche dans sous-titres. Et là, j'arrive sur la section sous-titres de la vidéo. Là, on voit que le français est en automatique. On va cliquer à droite sur dupliquer et modifier. Et là, on va avoir tout le texte qui s'affiche à gauche et la vidéo qui s'affiche à droite. Et si on clique sur Play, sur lire, on peut écouter la vidéo en même temps que voir le texte des sous-titres qui s'affichent. Donc l'idée, c'est de reprendre les sous-titres fournis par YouTube et de les corriger en faisant notamment attention aux fautes d'orthographe, à la ponctuation et aux erreurs en général qui peuvent être un petit peu gênantes ou ne pas faire très pro. Donc à ce stade, on peut déjà faire des modifications du texte et corriger les erreurs qu'il y a dans le texte simplement en cliquant dans le texte et en ajoutant nos modifications. Je peux faire enregistrer le brouillon ou publier mais il y a une autre aussi modification possible c'est de modifier les codes temporels. Donc là, on a une première section de la vidéo qui va de 0 jusqu'à 7 secondes et qui apparaît en bas sur la timeline. On peut la réduire pour la voir complètement. Si on veut faire des modifications à ce niveau-là, on peut aussi changer le texte à ce niveau. Donc si on veut modifier ou réduire une section, on peut le faire en sélectionnant la section qui se met en bleu et on tire vers la gauche. Donc là, on a réduit la section et on voit que là, c'est passé de 7 secondes à 6 secondes et on peut rajouter par exemple une autre section pour compléter la seconde et venir ajouter un texte par exemple. Et donc ça va bien apparaître dans les sous-titres. Maintenant, si je veux retirer cette section, je peux toujours cliquer dessus et venir cliquer sur la petite poubelle. On voit bien que c'est la section qui va de 6 à 7. Donc une fois qu'on a apporté nos modifications, il ne reste plus qu'à enregistrer, soit comme brouillon, soit publié. Tu sais maintenant comment mettre et modifier les sous-titres en automatique pour élargir ton audience sur YouTube. Et si tu veux augmenter la notoriété de ta chaîne et savoir ce que tu dois faire si tu te sens bloqué sur YouTube, regarde vite cette vidéo. Et juste avant, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.